Chronique Kung Fu Bienvenue à tous à cette quatrième Chronique Kung Fu où j'accueille mon invité encore cette semaine, Benoît Cyr. Salut Ben! Salut Sébastien! Ça va très bien encore? Ça va très bien toi-même. C'est bien d'entendre ça, que ça arrive bien. J'avais une petite blessure qui est en train encore de se réparer de ton côté. Oui, 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 j'en ai encore pour quelques jours. Je te souhaite prompt rétablissement. Je te remercie. On est rendu à la quatrième Chronique. Aujourd'hui, les styles de Kung Fu. Je te laisse tout de suite commencer. On va entrer dans le vif du sujet. Et aussi, tu vas nous parler des figures, des gens qui l'ont popularisé, qui ont popularisé chacun des styles ici ou en Europe, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et on va parler des figures qu'on retrouve dans les films que vous connaissez. Donc, ça va vous aider aussi à voir une image du style que je vais décrire et que je vais parler pour les comparer entre eux. Oui, ça m'a bien fait rire les liens avec le Kung Fu Panda et Kill Bill la semaine passée. Je te laisse commencer. On y va avec quel style en premier? On va commencer par faire, si tu es d'accord avec moi Sébastien, une petite définition des termes de style d'art martiaux. Un petit lexique. Un petit lexique. Donc, le plus connu, ce qu'on parle souvent, c'est le karaté. C'est un style d'art martiaux japonais. Et il y a plusieurs styles de karaté. Ce n'est pas un style de karaté, par exemple, Shotokan, Kiyokushin, etc. Donc, on en a plusieurs styles de karaté. On a aussi le taekwondo. Le taekwondo, ça, ça vient de la Corée, qui prend ses racines, lui aussi, tout comme le karaté, dans le Kung Fu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les termes pour les styles d'art martiaux, qui ne sont pas chinois, le reste, c'est une question tout simplement de traduction de langue dans le pays où les arts martiaux se sont rendus. Par exemple, karaté, c'est un mot japonais, mais qui réfère au Kung Fu chinois. Même chose pour le taekwondo. Et peu importe le style, le Muay Thai, par exemple, qui est thaïlandais. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que chacun des styles a évolué en fonction de culture et d'approches un peu différentes selon l'endroit où l'enseignement du Kung Fu s'est rendu. Oui, bien. Donc, le Kung Fu est vraiment la base de la plupart des arts martiaux. Tu disais même que ça partait des cinq moines Shaolin qui s'étaient sauvés du temple, qui avaient brûlé. Tous les styles découleraient d'eux. Tous les styles découlent d'eux. D'ailleurs... Même les autres disciplines. Même les autres disciplines. On parle dans le traditionnel. OK. OK. On reste dans le traditionnel. Les arts martiaux chinois, qu'on appelle le Kung Fu, se sont enseignés et se sont dispersés à travers les pays qui environnent la Chine. Ça s'est rendu jusqu'au Japon, en Corée, etc. Ils ont pris des noms et des termes qui sont différents. Mais quand on est connaisseur de certains styles d'arts martiaux, d'au moins quelques-uns, un peu comme les langues, on arrive à voir la racine dans les mouvements des autres styles. Puis, si tu prends le motel, par exemple, c'est dur de voir un lien qui ressemble au Kung Fu avec les points levés devant le visage. C'est quand même sa racine, le motel, dans... Absolument. Il ne faut pas oublier, Sébastien, je t'ai expliqué l'autre jour qu'il y a une différence entre les arts martiaux traditionnels et les arts martiaux sportifs. Si on parle du Kung Fu et qu'on veut son équivalent au niveau compétitif, on va appeler ça du Wushu, par exemple. Là, c'est encadré dans un certain nombre de règles pour le régir avec un système de pointage. Si on revient au Muay Thai, comme tu m'as demandé, Sébastien, le Muay Thai, de façon traditionnelle, il y a aussi des formes ou des Taolu ou des Kata. Kata, c'est le mot japonais. Taolu, c'est le mot chinois. Puis les formes, c'est français ou anglais. C'est bon, suis bien. Dans le Muay Thai, il y a aussi la même approche traditionnelle. Et si on parle, par exemple, des frappes de coude ou de tibia, on le retrouve dans tous les styles d'arts martiaux traditionnels, que ce soit les styles de karaté, que ce soit les styles de kung fu ou de taekwondo, ils existent. Parce que dans tous les styles, puisqu'ils puissent toute leur origine dans le kung fu traditionnel chinois, on a tous les types d'entraînement. C'est sûr que beaucoup d'entraînements se perdent ou de techniques d'entraînement ancestrales vont se perdre pour les arts martiaux qui vont devenir sportifs. Parce que le besoin n'est plus de l'utiliser dans un contexte de guerre ou de se défendre contre des brigands ou même les animaux dans un contexte de survie. Mais c'est vraiment encadré d'un contexte de sport. Donc, on ne veut pas se blesser gravement. Puis, on veut pouvoir contrôler la joute. Puis, on ajoute un système de pointage. Donc, il y a certains entraînements qui deviennent inutiles. D'accord, d'accord. Je comprends bien. Et puis, tu me dis qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui ont répandu les différents styles, notamment à travers des films, des films hollywoodiens, puis un peu partout sur la planète. Ben, je te poserai une petite question, Sébastien. D'après toi, ça serait qui le premier en Amérique qui a commencé à faire soulever un intérêt pour le Kung-Fu à travers le cinéma? Quel acteur de cinéma? Bruce Lee. Bruce Lee, c'est un bon choix, mais ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier. Bon, ben, je donne ma langue au chat pour celui-là. Juste avant Bruce Lee, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as connu ça, toi, Sébastien, la série Kung-Fu. Ça ne me dit rien. Avec David Carradine, pour ceux qui ne le replacent pas, c'est lui qui joue Bill dans Kill Bill. OK. Tu as les cheveux gris. C'est Bill. Il arrive à la fin. C'est le méchant. C'est lui qui... Fait le fameux coup des cinq touchés. Qui fait faire le fameux coup des cinq touchés par l'actrice principale qui est jouée par Uma Thurman. Donc, c'est lui le méchant, le père de son enfant. Donc, lui, David Carradine, c'est lui qui avait été choisi à l'audition pour la série Kung-Fu. Et il avait auditionné, entre autres, avec Bruce Lee. Donc, il y avait Bruce Lee qui avait auditionné pour le même rôle. Et c'est Carradine qui a été retenu. Et c'est Carradine qui avait été retenu. C'est bien. Et Bruce Lee était nettement meilleur que David Carradine. Ça devait. Mais c'est ça, c'est David Carradine avec la série Kung-Fu qu'on pourrait dire qu'il a vraiment lancé un gros engouement pour le Kung-Fu en soi. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais c'est Bruce Lee vraiment qui l'a exporté mondialement et qui a mis vraiment le Kung-Fu sur la map en dehors de la chaîne, évidemment. Il y en a fait des films, Bruce Lee. J'écoutais tous ses films quand j'étais très jeune. Bruce Lee, c'est un personnage incontournable. Un autre nom connu qu'on connaît bien, c'est Jet Li. Ah bien oui. Jet Li, lui, il a fait beaucoup de styles, dont le Bagua, le Tai Chi, des vieux styles de Wushu, par exemple. Lui, il a gagné cinq fois, c'est un record qui n'a jamais été égalé, cinq fois le Chinese National Martial Arts Competition, qui est une grande, grande compétition nationale en Chine. Il a été le seul à le remporter cinq années de suite. Oui, c'est clair qu'il est solide pour vrai, Jet Li. Ce n'est pas juste arrangé avec le gars des vus. Non, c'en est un solide. D'ailleurs, Richard Nixon, le président des États-Unis à l'époque, lui avait demandé s'il pouvait devenir son garde du corps personnel. Et ce que Jet Li a répondu, c'est que lui, il n'était pas là à faire terre pour s'assurer de protéger une seule personne, mais tout un peuple, le peuple chinois. Oh! C'est Jet Li qui a parlé. C'est Jet Li qui a parlé. On a aussi Steven Seagull. Si je te demande Steven Seagull que le... Oui, je le sais. C'est quoi? C'est l'Aïkido. Exactement. Et les dernières années, avec l'engouement du Wing Chun, il est devenu un excellent praticien de Wing Chun aussi. Une autre petite anecdote concernant Steven Seagull qui est intéressante, c'est que Steven Seagull, son art, comment il l'a appris, c'est qu'il est parti avec plein de rêves à l'âge de 19 ans au Japon pour apprendre les arts martiaux traditionnels. Puis il s'est dit, je m'en vais faire comme dans les vues. Je vais aller trouver un temple, je vais m'assir des marches, puis je vais lui demander qu'il m'enseigne. Je vais rester là deux hivers s'il faut. Exact. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est assis dans les marches. Ils n'ont pas voulu ouvrir la porte parce qu'un coup qu'ils ouvrent la porte, ils sont obligés de les accueillir dans leurs valeurs. Puis ils l'ont laissé là sous la pluie, sous les intempéries, plusieurs jours jusqu'à temps qu'il soit obligé de le recueillir parce que là, il commençait à être en piteux état. Ils l'ont recueilli, mais ils ne voulaient toujours pas l'enseigner. Donc, pendant des mois, tout ce qu'il a vécu, c'est se faire battre, se faire donner des volets par les élèves pour le dissuader de persister. Et il a persisté, et il a tellement bien persisté qu'après, je crois que c'est une vingtaine d'années qu'il a passé auprès d'eux, il est devenu le premier disciple du grand-maître, donc le plus haut gradé dans l'école. Et c'est là qu'il est revenu aux États-Unis avec son idée de faire du cinéma. Wow, Steven Seagal! Hé, puis petite question même, Chuck Norris, est-ce que c'est un vrai ça? Chuck Norris, quel style d'un morceau tu penses qu'il pratiquait lui? Aucune idée, Kung-Fu encore. Non, Chuck Norris, il a pratiqué surtout du taekwondo, c'est un grand champion de taekwondo, et il a fait deux styles de karaté, le chitorio et le shotokan. Donc, Chuck Norris, c'est un vrai solide, lui aussi, c'est un gars qui est très aguerri, qui a remporté plusieurs championnats, donc c'est un excellent pratiquant d'or martiaux également. Oui, j'aurais dû dire karaté, c'est vrai. Lui, c'est le karaté. Donc, si vous voyez les acteurs travailler, vous allez avoir une idée avec les descriptions que je vais donner, c'est quoi ressemble chacun des styles. Et puis maintenant, Sébastien, si on jouait le jeu inverse, si je te disais un style d'or martiaux pratiqué par un grand acteur très connu de films d'or martiaux, puis qu'on essaie de deviner de qui il s'agit, il est très connu, je l'ai gardé pour la fin, c'est peut-être le plus connu. C'est un pratiquant de Wing Chun et de Wushu. De Wing Chun et de Wushu? Ah, c'est compliqué. Le Wushu, c'est le style de Kung Fu qui a été harmonisé après l'instauration de la Fédération Jin Wu. Donc, c'est un amalgame de tous les styles qui a été sympathisé. Je vais te dire un qu'on n'en a pas parlé de lui jusqu'à présent, Jackie Chan. Tu l'as dans le mille, mon Tébast! Jackie Chan! OK, bon. Exact. Champion de Wushu et de Wing Chun, un pratiquant de Wing Chun. Est-ce que c'est ça dans ses films qu'on voit? Dans sa façon de bouger, sa façon de se battre, est-ce que c'est Wushu? Je dirais que pour tous les acteurs que je vous ai dit et les styles qu'ils pratiquent, c'est vrai avec un b-bol. C'est-à-dire qu'évidemment, quand le film fait référence à un personnage qui, pour une raison ou une autre, doit aborder ou pratiquer un autre style, ne serait-ce que pour faire contraste avec le gentil dans l'histoire ou le méchant dans l'histoire, souvent, ces acteurs-là, qui sont des pratiquants d'or martiaux traditionnels aguerris, sont capables d'apprendre d'autres styles en quelques mois pour les fins du film. Donc, souvent, ils vont juste... Ils mélangent plusieurs styles. Ils vont mélanger plusieurs styles ou ils vont rajouter à leur bagage des styles pour pratiquer ces... Mais donc, Jackie Chan, juste pour bien me le rappeler, c'est Wushu et quel autre style? Wing Chun. Le Wing Chun, le même que Bruce Lee. Le même que Bruce Lee. D'accord. Merci encore pour ces beaux liens qu'on fait avec les films. Je trouve ça fort intéressant. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Ben, pour cette semaine. Veux-tu nous donner un avant-goût de ce que sera la chronique la semaine prochaine? Moi, je vous propose la semaine prochaine de parler d'un personnage vraiment important au niveau des arts martiaux, surtout au niveau du Kung Fu, nul autre que Bruce Lee. Un spécial Bruce Lee la semaine prochaine, parce qu'il y en a beaucoup à dire sur lui. Oui, Bruce Lee et Hitman sont mentors, parce que c'est intimement relié avec le style que Bruce Lee a créé, qui s'appelle le Jeet Kundo. C'est parfait, ça. Vendu pour la semaine prochaine, spécial Bruce Lee et Hitman. Et puis, je rappelle à tout le monde que Ben est prof à l'école Wichin, ici dans la région. Il y a déjà eu assez d'élèves à Déjelis pour avoir des cours ici à Déjelis, mais là, présentement, il y a seulement un poste à Saint-Jacques-Nouveau-Brunswick et un à Packington, c'est ça? Exact. Avec deux profs. Si nous avons suffisamment d'inscriptions pour avoir une classe à Déjelis, ça va en faire plaisir d'ouvrir une classe à Déjelis. Donc, ça pourrait réouvrir à Déjelis. Si les gens de Déjelis vous êtes intéressés à appeler au numéro, je vais prendre juste une fois ton numéro encore à toi, Benoît, pour te rejoindre. Donc, de jour, le 418-714-2408 et de soir, le 418-899-0843. C'est bien. À la semaine prochaine, Ben. Super, Seb. J'ai hâte déjà. Je m'appelle déjà Seb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada